Alors, salut à tous et salut à toutes, c'est Diversité, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de Silent Hill 2. Donc, excusez-moi pour ma petite absence, là j'ai pris une petite semaine, on va dire, de vacances, en plus j'ai été un petit peu malade, donc... Donc voilà, j'ai pris une petite semaine, après avoir fait à peu près 3 cas de mois, à peu près un rythme d'une vidéo par jour, ou tous les deux jours à tout casser, je pense que je pouvais me le permettre. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais déjà récupéré, déjà ? Alors j'avais récupéré des canettes de jus qu'on va utiliser tout de suite, la clé de la sortie de secours qu'on va utiliser juste après, non, plus loin, et la clé de la cour qu'on va utiliser juste après. Voilà, donc on va monter à l'étage, au vide ordures, je sais pas si vous vous souvenez, au premier étage qui était bouché, par une espèce de... de... bah il disait qu'il y avait un truc dans le trou, etc. Et en fait, et bah, vous allez mettre cette canette, enfin les canettes de coca pour que du coup, le poids soit lourd et que ça fasse tomber l'objet. Donc, excusez-moi, vu que ça fait un petit moment que j'ai pas joué, la maniabilité a un petit peu du mal à me revenir. Voilà, donc je le remets, hein, pour ceux... voilà, il y a un vide ordures, il y a un truc étrange coincé dans le trou, et donc pour le décoincer, comme je viens de vous dire, on prend les canettes et on les utilise. Voilà. Et après, on va ressortir dehors, puisque les poubelles sont dehors. Donc, hein, pour ceux qui... qui... enfin, je répète, hein, pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas suivi, j'ai déjà fait le début du jeu, j'étais pas mal avancé, c'est juste vraiment dans le dernier lieu que je me suis arrêté, donc je connais le début du jeu, je m'en rappelle plutôt bien, puisque c'est un jeu qui m'avait pas mal marqué, je m'en rappelle, je l'avais fait, bah, avec... avec mon pote Jox, donc, lien dans la description, Bitches. Euh... on l'avait fait comme ça un soir, il y avait même une énigme, bah, d'ailleurs, qui est pas loin, dans pas très très longtemps, on va commencer à récupérer les éléments de cette énigme. Donc voilà, le truc étrange a atterri là. Les sacs poubelles est déchiré, les détritus sont éparpillés. On a une pièce du vieil homme, donc voilà, en fait, ça va être l'énigme des pièces, et je me rappelle qu'avec Jox, on a passé deux heures dessus, c'était con, après, quand on l'assume, on a galéré dessus. Euh... qu'est-ce qu'un magazine mondain est ? La police vient d'annoncer que Walter Sullivan, arrêté le 18 de ce mois-ci, suite à l'assassinat de Billy Locan et de sa sœur Myriam, s'est suicidé dans sa cellule le matin du 22. Selon la police, Sullivan rémit fin à ses jours en se sectionnant la carotide avec une cuillère à soupe. Quand le gardien est arrivé, Sullivan avait déjà perdu trop de sang, la cuillère plantait une profondeur de 4 cm dans le cou. Il a des testicorones, le gars, quand même. Un vieux copain de l'école de Pleasant's River à ville natale de Walter Sullivan a déclaré, à le voir, on ne l'aurait jamais cru capable de tuer des mômes. Et pourtant, juste avant son arrestation, il baragouinait un tas de trucs bizarres, dans le genre, il essaye de me tuer, de me punir, le monstre, le diable rouge, pardonnez-moi, je suis coupable, ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi. Son vieux copain ajoutait à bien y réfléchir, il devait être un peu zinzin. Ok, donc, le diable rouge, comme il l'appelle, on l'a déjà vu une fois. On ne l'a pas rencontré, mais on l'a déjà aperçu dans l'épisode précédent. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez aller voir, tout simplement. Et donc maintenant, on va utiliser... Alors attendez, je veux juste vérifier un truc. Ok, maintenant, comment je fais pour passer aux étages supérieurs ? Ok, je fais comme ça. J'avais bien vérifié toutes les portes. Ouais ! Je voulais juste vérifier si j'avais bien regardé toutes les portes au premier étage. Et donc maintenant, on va pouvoir utiliser la clé de la cour, et sortir dans la cour. Et donc là, si je me rappelle bien, il va y avoir un petit jeu d'esquive avec des petits monstres qui va être bien sympa, et j'espère ne pas me foirer. Ce serait peut-être là le premier endroit où je serais susceptible d'utiliser une petite boisson. Alors, voilà, on tombe là, et ensuite on trace. Foutez-moi la paix ! Là, dans le landau... Ah non, 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 non ! Non, 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 ne frappe pas ! Voilà, là, il y avait une pièce, excusez-moi, j'ai passé vite. Je vais vous montrer juste après. J'ai perdu de la vie ou pas ? Bon, ça va encore. Et donc voilà, on a récupéré la pièce serpent. Donc c'est ça qu'on a récupéré, excusez-moi, j'ai passé vite puisque j'avais peur pour ma vie. Puisque je suis un peu une lopette. Et donc voilà, on a la pièce serpent. Et je ne me rappelle plus s'il y a d'autres choses à faire ici, avant d'aller utiliser l'autre porte. On va vérifier sur la carte, hein, ça sert à ça. Euh, oui, il y a une porte là-bas que je n'ai pas faite. Je me rappelle de ce truc-là, en plus, on va rencontrer un nouveau personnage. Je vous ne spoil pas, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ah, la radio, ça veut dire qu'il y a une saloperie pas loin. Bon, on va commencer par là. Ah, ok, ça c'est bien cadenassé. Ça aussi, là, il y a une porte qui est bien cadenassée aussi. Putain, euh... En plus, j'adore l'ambiance un petit peu vraiment moisi, angoissante, etc. Donc, ah, ça s'est cassé. Donc là, on entend la radio, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi pas loin. On va se préparer à lui déchirer la face. Ah, il est là ! Tiens ! Non ! Voilà, tape encore ! Écrase-le ! Casse-lui la nuque ! Oh, il ne l'a même pas respecté, starshoot. Ah, il regarde par là. Qu'est-ce que tu regardais, mon petit ? Ah, c'est là-bas. Balle de pistolet. Ensuite, cette porte est barricadée. Celle-ci aussi. Est-ce qu'il y a un petit truc par là ? Non, il n'y a pas l'air, c'était juste pour des balles. Bon, pas très intéressant, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça fait des munitions. Ensuite, alors, normalement, ce n'est pas ce tissu. Ah, aussi, voilà. Où est-ce que ça me ramène, ça ? Je ne sais même plus. Alors, attendez. D'abord, on va finir ce couloir, avant d'aller voir où est-ce que ça nous ramène, ça. Parce que je dois vous avouer que j'ai complètement zappé. Alors, ouais. Oh, il est là ! Tiens ! Bouf ! Non, non, tape, 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 vite ! Ah, il m'a craché dessus. Tiens ! D'où tu me craches dessus, toi ? Vas-y, starshoot ! Bon, là, il l'a écrasé. Il fait tout le contraire de ce que je lui demande. Tu n'es pas un très bon personnage, Henri. Euh, Henri, n'importe quoi, James. Excusez-moi, je ne sais même pas pourquoi je l'ai appelé Henri. Euh, du coup... Il m'en reste une au fond, là-bas. Qui est cassée. Et... Euh... Celle-ci ? Non, celle-ci, c'est pour sortir. Il me reste... Celle-là-bas. Alors, est-ce qu'elle est ouverte ? Normalement, oui, puisque je crois que c'est là où on rencontre le personnage. Ah, elle est là, la porte. Non, elle est fermée aussi. D'accord. Ah. Là, peut-être... Ah, voilà ! Là, voilà. Donc là, c'est cassé. Là, c'est barricadé. Non, ça, c'est celle d'où je viens. Non, mais non, mais je fais des bêtises. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je fais du caca, les gens. Excusez-moi. Alors. Putain, je suis allé à l'opposé. Génial. Je me disais qu'il n'aurait pas dû avoir une porte avant, mais... Je me suis dit que je suis peut-être con. Mais non, je n'étais pas con. Bon, alors, il doit être là, normalement. Bon, ça va, elle est ouverte aussi. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas trop dit du caca jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a bien pu faire, ça ? Oh, il y a des bruits bizarres. Des petites balles de pistolet. Quelque chose d'autre ? Non, apparemment, non. Et donc, je vous laisse faire la découverte de ce nouveau personnage. Et je vous dis à tout de suite après. C'est pas moi. Eddie, I didn't do it. Do what ? I didn't do anything. I swear, he was like this when I got here. My, uh, my name's James. James Sunderland. I'm Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear, I didn't kill anybody. You're not friends with that red pyramid thing. Red pyramid thing. I don't know what you're talking about. Honest. And I did see some weird-looking monsters. Scared the hell out of me. So right here. I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? Uh, I, I told you. I don't know. I'm not even from this town. I just, I just... You too, huh? Something just brought you here. Right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I... I, um... You be careful too. I, um... 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 So, voilà. On a rencontré Eddie. Bon, pas dans la meilleure des formes. Mais on l'a rencontré quand même. Et donc là, on va aller voir du coup où est-ce qu'elle mène cette porte qu'on a déverrouillée tout à l'heure. Parce que ça m'intrigue. Je m'en rappelais plus. Où est-ce que tu m'emmènes ? Bon, si je me rappelle bien, il y a trois pièces. Donc, il nous en manque pas beaucoup. Vous inquiétez pas. On en a déjà chopé deux. Alors, il n'y a pas un truc par ici ? Non. Une porte ici. Est-ce qu'elle est ouverte ? Ouais. Ouais. Ok, ça me permet de revenir dans les étages. Donc après, au-dessus, c'est l'étage. Ok, bon. Du coup... Bah, du coup, on va aller utiliser notre clé, notre autre clé, puisque je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Donc, on va aller utiliser la clé de la sortie de secours. Alors. Hop. Par ici. On va ressortir par le trou de l'horloge, puisque je crois que c'est au premier étage. Et dans tous les cas, même si on veut prendre les escaliers, ce sera plus rapide d'aller par là. Voilà. Oh là, il y a des bruits bizarres. Il y a une musique qui s'est enclenchée, elle m'a limite fait flipper, je ne sais pas pourquoi. Je vous jure, il y a une musique qui a fait... Bah, vous l'avez entendu. Elle m'a fait flipper, je vous jure. Elle a fait monter ma tension. Parce qu'en plus, là, je joue, il est 1h48, j'ai les lumières éteintes, et je dois vous avouer, je ne m'attendais absolument pas à entendre cette musique. Donc, je dois avouer, elle m'a fait monter ma tension artérielle d'un coup, cette saloperie. Et c'est celle-là-bas. Donc, je partais du mauvais côté. Et donc, on va maintenant quitter ce bâtiment miteux. Enfin, les gens, enfin ! Enfin, on va plus voir des bâtiments crades, des couloirs et des chambres. J'en avais marre. On se tire. Il n'y a pas de sortie de secours derrière la porte. Peut-être l'ont-ils détruit pendant la construction du bâtiment d'à côté. J'entrerai dans le bâtiment à tenant si je passe par la fenêtre devant moi. Et non, en fait, ce n'est pas fini. Il y a un deuxième putain d'appartement, les gens. Bon, ce n'est pas grave. Si je me rappelle bien, lui, il est assez rapide quand même. Je pense peut-être même, je ne suis pas sûr, mais je pense peut-être le finir dans cette vidéo ou tout début de la prochaine. À tout casser. Alors, il n'y a rien, là. Oh, attendez, attendez. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose de coincé dans les toilettes. Veux-tu la sortir ? Ah, ouais ! J'avais oublié. Alors là, je dois vous avouer du courage puisque moi, jamais, j'aurais fait ça. Un portefeuille. Il y a comme un message dedans. 0,7-12-17. Bon, ça, ça servira pour une énigme. Vous verrez juste après. Donc ensuite, on ressort par ici. Regarde un truc là, là. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Ah ben voilà, en fait, c'est juste pour le coffre ici. J'avais oublié qu'il était déjà dans cette salle. Donc alors, attendez, attendez. On va juste relire le document, donc bien. En fait, comme vous avez vu, c'est un truc à molette. Donc, mémo. C'est un truc à molette. Donc en fait, il va falloir trouver, enfin, tourner dans le sens que ça indique. Donc là, par exemple, il faut se mettre... Voilà, en plus, ils nous le mettent. Le 7, après, on tourne vers la droite jusqu'au 12, vers la gauche jusqu'au 17, et vers la droite jusqu'au 10. Donc 7, 12, 17, 10. En commençant par la droite. 7, 12, 17, 10. Retenez 17, 10. Et moi, je retiens 7, 12, ok ? Alors, donc, on commence par le 7 qui est là. Ensuite, on part vers la droite. Non, merde, je suis parti vers la gauche. Bon. Alors, 7, 12. 17 vers la droite. Donc là, il va falloir faire un grand tour. Non, je suis allé trop loin, putain. Attendez, vous savez quoi ? On va même commencer sur le 7, comme ça, on ne va pas se faire chier. Voilà. On commence sur le 7. 7, 12, 10, 7, 10. Retenez le 10, 7, 10, hein. Je vous fais confiance. Alors. Non, putain. À chaque fois, j'oublie que c'est inversé. Il faut que j'aille vers la gauche, en fait, pour que ça tombe vers la droite. Donc, voilà. 7, 12. 17. C'est quoi le dernier chiffre, s'il vous plaît, Jean ? 10, merci. C'était pas ça ? Merde, je viens de me faire ridiculiser. Monsieur fait le connaisseur et il se trompe. 7, 12, 17, 10. Pourtant, c'est bien ce que j'ai fait. On est d'accord que c'est bien ce que j'ai fait, les gens ? Bon, on va essayer peut-être de l'autre côté. On va réessayer une fois. Et si ça ne marche pas, on va essayer de l'autre côté. 7, 12, 17, 10. Du coup, je ne le connais pas encore, le truc. Donc, voilà. On se met sur le 7. On va essayer de l'autre côté, au cas où. Attendez. Putain, je m'y perds. Bon. 7. Donc, ensuite. 7, 12, 17, 10. Ok. C'était de l'autre côté, en fait. Je me suis goré dans l'essence. Balle de pistolet, balle de pistolet, balle de pistolet. 4 chargeurs de balle de pistolet. Ça peut toujours être utile. Ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Une petite boisson ici. Ça, c'est cool. Là, c'est de là d'où je viens. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc, on va sortir. Et on va voir à quoi... Ah non, on n'a pas la carte. Je vais dire, on va voir à quoi ressemble notre nouveau... Oh, toi, je vais te défoncer. Tiens, bouffe. Écrase-le, 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 écrase-le. Ah bah, c'est bon, il est décédé. Alors, casser. Donc là, du coup, je ne peux pas regarder la carte, puisque je ne l'ai pas encore, les gens. Donc, il va falloir s'orienter un peu à l'aveugle. Casser. Sorti, c'est par là. On ne veut pas sortir tout de suite. Ici. Il y a un truc ? Non, rien du tout. Non, apparemment, rien. Pas ici. C'est fermé. Là. C'est verrouillé. Un message a été collé sur la porte. Cher team, je sors faire une course. J'ai confié la clé de la maison à l'oncle David. Tu sais où il habite ? Non, la clé est dans la pièce, après, près de l'escalier du premier. Je reviens dès que possible. Ouvre l'œil en mon absence. Ok. Ensuite, là, non. Là, non. Et là, c'est verrouillé. Donc, on va sortir. Là. Et on va aller visiter un petit peu mieux ce... Alors, déjà, première chose à faire, puisque je m'en rappelle, la première fois, je ne l'avais pas vue, je l'ai ramassé par accident. Les plaies de l'immeuble... Les plaies. Le plan de l'immeuble ouest. Alors, est-ce qu'on descend ou est-ce qu'on monte ? Souvent, généralement, en bas, ce n'est pas... Ce n'est pas de la bonne bonne nouvelle. Enfin, ça dépend si c'est un sous-sol ou si c'est un... Ou si c'est un premier étage. C'est un premier étage, donc on va le faire. Surtout que l'autre a dit que la clé devait être au premier étage. Ici, il y a un truc là. Ouais, il regarde. Oh, une trousse de soin. Ça, c'est cool. Aïe. C'est quoi qui m'a fait mal, là ? Ah, c'est des cafards. Saloperie, les cafards, ils sont énormes. Paye ta bombe insecticide. Casser. On peut rentrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Oh, il y a un truc. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes, mon gars ? C'est là, là ? Non, c'est plus. Des balles de pistolet. Ok, c'est ça que tu regardes. Ici, il y a un truc, mon gars ? Non, il n'y a rien. On peut ouvrir ici. Bon, je me rappelle des grandes lignes, mais après, les détails... Oh, c'est toi. Mais... Vous êtes le même que moi. C'est plus facile de marcher. C'est plus facile de marcher. C'est ce que nous devons. Non, je n'ai pas comme toi. C'est plus facile de marcher. C'est plus facile de marcher. Est-ce que tu sais ? Est-ce que tu m'as retrouvé ? C'est plus facile de marcher. C'est plus facile. Je te l'ai буквé. C'est plus facile de marcher. Donc, tout que tu sais c'est qu'elle vivait dans cette ville. Qu'est-ce que tu dis ? Comment tu sais cela ? Alors, j'ai juste pensé, parce que c'est là où tu cherches. Comment je sais-tu autre chose ? Oui... Est-ce que c'est vrai ? Je suis trop fatiguée. Donc, pourquoi est-ce que tu venais dans cette ville ? Je m'en suis désolée. Tu trouves la personne que tu cherches ? Pas encore. Elle n'est pas Mary. Elle est ma femme. Je m'en suis désolée. Je m'en suis désolée. C'est bien. En tout cas, elle est mort. Je ne sais pas pourquoi je pense qu'elle est ici. Elle est mort ? Mais... Ne vous laissez pas. Je n'est pas fou. À moins, je ne pense pas. Je vais trouver ma mère. Should I go with you? This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. Oh, I'm sorry. I'm... I'll be bad. Please, don't. Well, apparently, she's a little bit stardy. On a récupéré son couteau, mais on ne pourra pas s'en servir comme d'une arme. Au début, la première fois, je pensais qu'on pourrait l'utiliser. mais ça ne sert à rien pour l'instant donc c'est pas une arme et surtout il y a la troisième pièce la pièce prisonnier qui je crois est la dernière je voudrais aussi trouver un petit point de sauvegarde puisque je trouve que 20-25 minutes c'est un plutôt bon format pour du silent seal donc si je pouvais trouver un point de sauvegarde assez vite ça m'arrangerait alors du coup maintenant vu qu'on a la carte qu'est-ce qu'il nous reste à regarder encore il nous reste le haut du couloir et le bas et après on pointe oh un nouvel ennemi les gens c'est des paires de jambes collées aïe elle m'a mis un coup de moignon et je te craque le tibia et t'es morte je vais juste regarder ma vie parce que je commence à avoir peur ça va encore c'est en fait c'est signalé par la petite image du jeu en haut plus elle devient rouge et pas très visible plus c'est moins c'est que vous avez de vie je viens de tuer un cafard il me reste le bas encore 4 petites portes en bas dont une qui contiendra peut-être un point de sauvegarde qui sait non celle-là c'est celle d'Angela non c'est celle où je viens d'aller celle-là bah oui bien sûr faut que tu sois con bon c'est pas comme Resident Evil c'est vraiment pas facile de se repérer bah surtout là là puisque ça se ressemble de partout en fait impossible 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 et impossible ok donc on peut aller voir au 3ème étage bon j'ai déjà ce que je pourrais faire enfin je peux déjà faire ce que je voudrais faire au 2ème mais on va attendre enfin on va aller voir le 3ème voir s'il n'y a pas des petits objets intéressants voir s'il n'y a pas un petit point de sauvegarde pour s'arrêter et on le terminera dans la prochaine oh qu'est-ce que c'est que ça c'est ouvert non c'est pas ouvert je me disais bien bon on va remonter donc 2ème étage fouillé on monte au 3ème et bien au 3ème il n'y a rien en fait c'est une salle vide j'avais complètement zappé donc du coup on va pouvoir aller faire ce que je voulais faire alors j'espère juste que c'est pas l'énigme et si c'est l'énigme je sauvegarde avant puisque je me rappelle que j'avais galéré et je me rappelle plus de la solution donc je vais regalérer un petit peu avec vous en live bon ça reviendra peut-être plus facilement du fait que je l'ai déjà fait du coup alors c'était quelle ? c'était laquelle ? c'était juste celle derrière moi là avec le petit mot dessus voilà ah j'ai pas la clé ? j'ai récupéré une clé tout à l'heure non ? non j'ai pas récupéré de clé ? oh mon dieu j'aurais fait le le débile profond je suis bien allé la récupérer la clé au premier étage rassurez-moi elle est où la exit là ? oh la la mais mon dieu mais plus ça avance et plus en fait je me rends compte que je suis un noob et que je m'en rappelais pas aussi bien enfin je normalement je me rappelle mais j'ai pas pris la clé je suis vraiment con à ce point là apparemment apparemment je suis un petit débile premier étage juste à côté de l'escalier l'appartement juste à côté de l'escalier c'est bien celui-là j'y suis rentré j'ai pas pris la clé comme un teubé c'est ça ? parce que je suis un trou du cul ! elle est où la clé ? ah voilà la clé elle doit être genre là là voilà dans le petit recon que j'ai pas pensé il y a un point de sauvegarde c'est magnifique ok donc la clé n'est pas là je voudrais juste au moins récupérer la clé avant de sauvegarder ah ok non pour avoir la clé il faut faire cette putain d'énigme ok c'est bon je me rappelle je sauvegarde et on s'en arrête là puisqu'on a déjà atteint les 30 minutes les gens en tout cas j'espère que cette petite partie vous aura plu et on s'attaquera à cette prochaine énigme et on finira du coup si je me rappelle bien le bâtiment dans la prochaine vidéo et peut-être même le prochain lieu on pourra le commencer en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous inquiétez pas je suis de retour en forme je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine à bientôt tout le monde